Bonjour à tous, c'est Wissem. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo autour du voyage et des expériences qu'on a pu avoir en voyage. Aujourd'hui on parle de Zanzibar. Alors, Zanzibar c'est une île qui se situe en Afrique de l'Est. C'est une île qui appartient à la Tanzanie, qui est le pays qui se trouve juste en dessous du Kenya et qui est connu pour deux choses. A la fois les safaris avec les cinq grands parcs qui sont destinés à protéger cette flône et ce qu'on appelle les Big Five, c'est-à-dire les grands animaux, éléphants, girafes, lions, etc. Et elle est aussi connue pour son île paradisiaque, l'île de Zanzibar, qui à travers l'histoire a été connue à la fois pour être une île comptoir commercial autour des épices, mais aussi qui a une dark side, puisqu'elle a été aussi une plaque tournante de l'esclavage pendant des siècles. Alors, moi, j'y suis allé avec ma femme pendant le mois d'août 2020, en pleine période de Covid, et dans cette vidéo je vais essayer de vous donner quelques informations sur les pièges à éviter pour réussir vos vacances à Zanzibar et les belles activités que vous pouvez faire sur place. Alors, d'abord, comme d'habitude, je commence toujours par vous parler des billets d'avion, puisque c'est la première étape. Et comme on dit souvent, dans un voyage, le plus dur c'est d'aller à la gare, et donc il faut commencer par prendre ses billets. Alors, pour les billets, moi, ma technique elle est très simple, je passe par les comparateurs de prix, mais je prends surtout mes billets d'avion très en avance. Je les prends 6 mois à l'avance, j'attends en fait l'ouverture des vols pour être dans les premiers à acheter mon billet d'avion pour mes vacances. Et donc là, j'ai pris mes billets d'avion début février, avant le début de la pandémie. Et je les ai pris via Expedia sur Qatar Airways, avec Qatar Airways, et je tiens à féliciter Qatar Airways car ils n'ont pas annulé nos billets, et ils ne nous ont pas déplacés, ils n'ont pas changé les dates, ils ont confirmé les billets tels qu'on les avait achetés. Du coup, c'est assez exceptionnel, donc je tiens vraiment à souligner que Qatar Airways, c'est vraiment une compagnie fiable. Keep doing the good job, comme on dit. Et franchement, je vous recommande vraiment cette compagnie parce qu'elle est super fiable. Je vous dis ça parce que sur place, j'ai rencontré des Français qui ont pris leurs billets d'avion avec d'autres compagnies, et ce n'était pas la même chanson, ça ne s'est pas bien passé du tout. Ils n'étaient pas sûrs d'y aller jusqu'au dernier moment, avec annulation, changement de date, changement d'horaire, etc. Donc nous, on est parti en période de Covid, donc on a fait notre test 72 heures avant d'y aller, et on avait pris des billets pour Dar es Salaam. Alors la première chose que je tiens à vous dire, c'est que si vous allez à Zanzibar, évitez de passer par l'aéroport Dar es Salaam que nous, on a pris. C'est un mauvais choix, parce qu'on pense que c'est un peu moins cher, et en fait, il y a aussi un ferry qu'il faut prendre une fois arrivé pour rejoindre Zanzibar, qui est pour l'aller-retour 70 euros par personne, ce que vous devez ajouter en fait à votre billet d'avion. Et en plus de ça, ça rallonge votre trajet, qui est déjà assez long, puisque c'est un voyage en général qui se fait sur deux vols, avec escale, etc. Donc c'est assez fatigant. Et le fait de rajouter encore ce ferry, ainsi que sa douane, parce que c'est un gouvernement indépendant dans Zanzibar, donc il y a aussi une douane, il y a un tampon, quand vous arrivez, il y a des papiers à remplir, c'est assez épuisant. En plus de ça, l'aéroport de Dar es Salaam est assez inhospitalier, le staff n'est pas cool du tout, il n'a pas été cool avec nous quand on est arrivé, et ça a été assez froid, assez difficile. Donc le fait d'arriver jusqu'à l'île de Zanzibar en passant par Dar es Salaam, c'est un très mauvais plan, donc je vous déconseille de le faire pour ceux qui avaient envie de faire ça. Payez peut-être un peu plus cher, mais arrivez directement à Zanzibar, ce sera beaucoup plus agréable pour vous et pour votre famille. Alors, une fois arrivé sur Zanzibar, il fallait faire un choix, parce que c'est une île qui est assez grande, et il y a beaucoup de choses à voir, et il y a beaucoup de plages où s'installer. La plupart des gens prenaient des hôtels assez fixes, nous on a décidé de faire un road trip, comme on avait pris l'habitude de le faire depuis quelques années déjà, et donc on a décidé de sillonner l'île du nord, en descendant sur la côte est jusqu'au sud, et en revenant ensuite à Stuntown, la capitale, pour finir par Stuntown. Donc on est arrivé, on est allé directement à Nungui au nord, et face à nous, s'est présenté le premier piège que vous allez découvrir en Tanzanie, c'est la négociation des prix. Sachant que tout est négociable en Tanzanie, spécialement à Zanzibar, en tout cas pour notre expérience, et la première négociation, c'est celle du taxi. Alors nous, quand on est arrivé, on a sympathisé avec une jeune indienne, qui vit à Londres, mais qui est originaire de Tanzanie, là où sa famille est installée depuis plusieurs générations, et on a pris le taxi avec elle, le premier taxi. Ça a été une chance, parce que ça nous a permis de pouvoir savoir, à peu près, avoir une règle pour savoir à peu près le vrai prix des taxis, et donc pour aller jusqu'à Nungui, qui est le point quasiment le plus éloigné sur la carte qu'on puisse avoir entre, pour faire un trajet à Zanzibar, et c'était de 35 dollars, donc, et il y a à peu près une heure et demie de voiture jusqu'à Nungui. Donc ça nous a donné, si vous voulez, une idée de ce que devait être le prix des taxis. Si on n'a pas cette idée en tête, on peut très vite se faire escroquer, parce qu'on a ultérieurement dû négocier beaucoup de taxis. Parfois, des gens nous proposaient des sommes de 50 à 70 dollars pour des trajets bien plus courts que le premier qu'on avait fait pour seulement 35 dollars. Et donc, ça nous avait donné, voilà, une vision claire sur les prix des taxis, et ça nous a permis, du coup, de pouvoir négocier selon les distances, ce qui nous paraissait être le prix logique. Donc, ça, c'est la première information que vous devez savoir. En Tanzanie, à Zanzibar, spécialement, tout est négociable, que ce soit les activités à l'extérieur, que ce soit les choses que vous achetez, tout, tant que ce n'est pas un menu au restaurant sur lequel il y a le prix qui est écrit en face du plat, tout est négociable. Et c'est ce qu'on a fait, donc, il fallait prendre aussi pas mal de temps pour négocier différentes activités avec différents guides pour pouvoir faire ces activités au prix juste, ce qui n'était pas vraiment évident. Donc, on est allé à Nungui, donc on a dû négocier les premières activités, on a fait de la plongée, du snorkeling. On est allé aussi visiter, du coup, ce qu'on appelle Nemba Island. C'est une île qui est difficile d'accès, mais qui contient les plus beaux paysages sous-marins de l'île. On a réussi à faire ça, pareil, il faut négocier le snorkeling et ainsi de suite. On a visité la forêt de Josanie, qui est la forêt intérieure de Zanzibar, que honnêtement, si vous comptez faire un safari en même temps que votre trajet, vous pouvez skipper totalement parce qu'elle est d'un intérêt très moyen. Il y a quelques singes de petite taille que vous pouvez visiter là-bas, des colombus, qui sont assez uniques comme espèces. Mais honnêtement, ce n'est pas la plus grande sortie que vous pouvez faire. Il y a une sortie, par contre, qui, à mon avis, n'est pas skippable et qui est inratable. C'est le Dolphin Tour à Kizim-Kazi. Donc, Kizim-Kazi, si le nord est là, Kizim-Kazi, c'est là, c'est vers en bas, sud-est de l'île. C'est le fait de pouvoir nager avec des dauphins. À Kizim-Kazi, il y a énormément de dauphins. Et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément de dauphins. Il y a des bancs, en fait, de dauphins par dizaine. Et vous y allez très tôt, c'est vers 6h du matin. Et vous passez une à deux heures. Nous, on a fait deux heures avec eux parce que c'était en période de Covid. Ils n'avaient rien à faire. Mais c'est au moins minimum une heure. Et vous êtes emmenés en barque. Et ils vous font sauter, en fait, sur le trajet de ces bandes dauphins. Et ensuite, vous pouvez les accompagner sur quelques mètres. C'est des bêtes qui sont très curieuses, qui vont remarquer votre présence, qui vont vous regarder à côté desquelles vous allez nager. Et c'est assez magique. Nous, on a pu faire ça cinq fois, sur cinq bandes de dauphins différents. Et donc, partager ce moment unique avec ces bêtes qu'on n'a pas franchement toujours l'occasion de rencontrer en milieu sauvage. Et d'aussi près. Donc ça, c'est pour moi la sortie à ne pas rater à Zanzibar pour les amoureux de la mer. Il y a aussi les activités de kitesurf. Il faut savoir que l'île, elle est connue pour ses différents lagons tout le long de la côte ouest, notamment à Pagé et à Jambiani, sur lequel les gens font du kite et viennent du monde entier pour faire du kite. Nous, on a pris des leçons de kite. Pareil, ça, c'est un peu cher. Ça se négocie aussi. Mais c'est quelque chose que vous devez faire absolument si vous allez à Zanzibar et que vous êtes amoureux aussi des sports nautiques. Faites du kite parce que les plages sont vraiment faites pour ça. Ensuite, sur place, vous allez découvrir la cuisine formidable Swahili avec toutes ses épices et tous les trésors de la mer qui sont cuisinés de différentes manières. Et je vous incite vraiment, pour les amoureux du poisson, à sélectionner le poisson partout où vous allez. Le bœuf, le poulet sont assez chers et sans intérêt pour nous, Européens. Il est préférable quand même de profiter des poissons. Il faut savoir que, par exemple, vous pouvez avoir un homard entier à consommer avec son assaisonnement, passer au barbecue pour une dizaine d'euros, ce qui est réellement impossible à avoir en France. Pareil pour les steaks de thon, toujours accompagnés de ces fameuses épices, de ces fameuses sauces, sont à découvrir. Le poulpe, extraordinaire aussi, les calamars, tout ça est frais. Et en général, sous votre nez, sur la plage, vous voyez dans chacune des plages, les pêcheurs qui reviennent de leur pêche vers 11h du matin, 10h du matin et qui vendent à la criée. Et tout ça, ça va dans les restaurants, ça va dans les foyers. Donc, c'est ultra frais et c'est ultra bon. Donc, pour les amoureux de la cuisine, surtout profitez des produits de la mer parce qu'ils sont bien cuisinés, très très bien cuisinés. Pour la fin de notre voyage, on s'est rendu à Stone Town où on a découvert à la fois le marché aux épices qui est quand même un attrape-touriste et un petit traquenard. Mais bon, on ne peut pas rentrer de Zanzibar sans leur fameux clou de girofle ni leurs quelques épices assez extraordinaires et uniques. Donc, on a dû passer par là. On a acheté des petits sachets de 100 grammes pour 2-3 euros. Je pense qu'on aurait pu les avoir moins cher. On a essayé de négocier au mieux. mais surtout cette année de Covid fait que, aussi de leur côté, ils sont en difficulté et donc ils ont plus de réticences à baisser certains prix. A Stone Town, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de visiter la ville avec un guide afin qu'ils vous montrent un petit peu les portes, les portes anciennes, vous avez les portes arabes, les portes indiennes avec tout un symbolisme, etc. Et pour vos tables, je vous conseille honnêtement de prendre une table chez Emerson. Donc, soit Emerson on Urumzi, soit Emerson Spice qui sont deux restaurants exceptionnels avec des chefs exceptionnels qui font un menu différent chaque jour. C'est un menu dégustation de 5 plats et ça va vous permettre vraiment de voyager dans la culture Swahili en profondeur et de découvrir la magie de cette cuisine. Vous pouvez aussi visiter le marché aux esclaves qui reste encore disponible. Certains vestiges sont encore visibles et c'est, à mon avis, une sortie très importante pour comprendre l'histoire de l'île parce que c'est une île qui a été traversée par ce terrible commerce et qui en a été le centre pendant des siècles. Et il faut aussi respecter cette mémoire et je vous incite vraiment à visiter le musée qu'on appelle le Slave Market et de découvrir cette histoire parce qu'on se rend compte qu'il y avait toute une économie autour de l'esclavage puisque l'île, il y avait en moyenne 15 à 20 000 esclaves vendus chaque année et c'était un commerce terrible avec des tenants et des aboutissants qu'on ignore souvent. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo mais je vous incite vraiment à y aller si vous allez à Zanzibar pour avoir une vue plus large de l'histoire de ce pays et des gens qui peuplent le Zanzibar justement. Voilà, si vous avez la moindre question sur les hôtels, sur les billets d'avion sur les pièges à visiter et éviter si vous êtes sur place actuellement n'hésitez pas à commenter cette vidéo à vous abonner je sais que je ne fais pas beaucoup de vidéos j'aimerais en faire plus mais j'ai du mal à trouver les thèmes et le temps pour le faire je vous souhaite une bonne continuation et j'espère vous faire une vidéo très rapidement d'un autre voyage. Merci, à très vite.